Il n'y a rien de pire de savoir qu'il faut passer à l'action sans trouver les ressources pour se bouger. Est-ce que vous vous êtes déjà trouvé dans ce type de situation ? J'imagine que oui. Tout autour de vous vous indique que vous devez urgemment agir parce que sinon ça ne va pas le faire. Vous le comprenez intellectuellement, mais vous n'arrivez pas à vous mettre en action. Et bien c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble les mécanismes cérébraux qui sont mis en place et qui vous empêchent de passer à l'action. Alors si vous êtes une personne hypersensible, ça va être d'autant plus parlant parce qu'on va parler de système limbique. Le système limbique dans le cerveau est responsable de tout ce qui est émotionnel. Et vous allez vous rendre compte que les émotions ont une grande part, ont une grande influence sur notre capacité de raisonnement. Donc l'idée ici dans cette vidéo, c'est de vous donner des clés pour passer à l'action beaucoup plus facilement en comprenant bien comment agissent les mécanismes dans notre cerveau. Alors avant de rentrer dans le dur du sujet, si vous sentez que dans votre vie, vous avez des projets, vous avez des envies, vous avez des désirs forts, vous avez des rêves, mais que vous n'arrivez pas à matérialiser tout ça, vous n'arrivez pas à passer à l'action, et bien je propose des coachings à cet effet, des coachings qui vont vous permettre justement de reprendre confiance en vous et surtout de comprendre les mécanismes en jeu qui vont vous permettre, à votre échelle à vous, de mettre en place les bonnes actions, de mettre en place les bonnes attitudes aussi pour pouvoir passer à l'action et réaliser, matérialiser enfin ce que vous voulez mettre en place. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre vie, et notamment lorsqu'on est hypersensible, lorsqu'on se met à procrastiner ? Lorsqu'on est hypersensible, déjà, il faut savoir que tout est décuplé, tout est beaucoup plus fort. Alors, vos ressentis vont également être beaucoup plus forts. Lorsque vous savez que vous devez réaliser une tâche, pour vous, pour votre travail, parce que vous vous êtes engagé, quel que soit l'engagement, et bien vous constatez que moins vous bougez, et plus vous culpabilisez. Plus vous culpabilisez, et plus votre niveau d'anxiété et de stress augmente. Et puis, la chute de l'estime de soi va de pair, parce que, évidemment, on ne se sent pas bien, on ne se sent pas une personne engagée, on ne se sent pas une personne responsable, du coup, on a une image de soi qui est vraiment dévalorisée, ce qui contribue également à se sentir incapable. Donc, la confiance en soi, empathie également. Tout ça, ce sont des réactions émotionnelles qui ne vont pas vous encourager à passer l'action, au contraire, ça va renforcer davantage cette paralysie décisionnelle. En gros, lorsque vous êtes dans une situation d'immobilité, telle que je viens de vous la décrire, ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus de décision rationnelle à mettre en place, parce que c'est l'émotionnel qui prend le dessus. Alors, vous devez vous demander comment ça se passe dans le cerveau. Eh bien, justement, votre cerveau, il est constitué de cette manière-là. Le cerveau le plus archaïque, le cerveau le plus ancien, celui qui est responsable des réflexes, comme par exemple sursauter quand il y a un bruit soudain, ou lorsque vous ressentez un danger, eh bien, ce cerveau-là, c'est le cerveau reptilien. Ce cerveau reptilien va avoir une influence sur le cerveau limbique. On parle de système limbique. Le système limbique, c'est le siège des émotions, d'accord ? Et ce système limbique va communiquer également avec le néocortex. Le néocortex, c'est la partie la plus récente de notre cerveau. C'est celle qui fait que notre cerveau a grandi, que notre tête a grandi. Et cette partie du cerveau est responsable du raisonnement, du raisonnement logique. Donc, comme je vous l'ai expliqué, ces trois cerveaux communiquent les uns avec les autres. Sauf que les liens, les interconnexions entre ces trois parties du cerveau, elles ne sont pas tout à fait proportionnelles. Il y a davantage d'interconnexions du cerveau limbique vers le néocortex que du néocortex vers le cerveau limbique. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut simplement dire que votre capacité à raisonner est davantage influencée par vos émotions et que vous avez davantage du mal à dompter vos émotions en utilisant votre néocortex. Alors, de manière plus claire, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est davantage votre cerveau émotionnel qui a de l'influence sur votre partie rationnelle et il vous est donc beaucoup plus difficile de rationaliser sur votre cerveau émotionnel. Et c'est ce qui explique souvent nos comportements émotionnels par rapport à une situation où normalement notre cerveau rationnel devrait dire stop. Par exemple, vous savez que vous avez un examen depuis des mois. Vous vous laissez couler depuis des mois. Vous savez que vous devez travailler. Mais vous ne le faites pas. Vous le faites simplement les derniers jours avant l'examen. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, vous vous êtes laissé envahir par votre cerveau émotionnel. Certainement, la peur vous a envahi et vous a mis dans une certaine paralysie. De même, lorsque vous fumez, vous savez très bien rationnellement que si vous continuez, vous allez avoir un cancer. Mais la part émotionnelle vous empêche de prendre des décisions et de passer à l'action en arrêtant la cigarette. Et puis, on peut prendre aussi un exemple encore plus trivial où on se met à laver notre linge lorsqu'on n'a plus rien à se mettre sur le dos. C'est complètement irrationnel de ne pas agir alors que vous constatez que vous êtes dans l'urgence. Alors, le mécanisme en question, c'est tout simplement vos capacités cognitives qui viennent de votre néocortex qui sont simplement altérées par votre système limbique. Par conséquent, même lorsque vous êtes dans l'urgence, vous n'arrivez plus à prendre des résolutions logiques. Alors, ce que je viens de vous expliquer, ça ne touche pas uniquement les personnes hypersensibles. Ça touche tout le monde. Mais chez les personnes hypersensibles, ça peut être encore plus fort parce que le débordement émotionnel est vraiment caractéristique de votre fonctionnement. Donc, lorsque vous avez très fréquemment dans votre quotidien des débordements émotionnels, eh bien, ça va altérer vos capacités cognitives qui sont responsables des comportements qui sont juste pour vous, pour votre bien-être, pour garder un équilibre. Parce que le cerveau limbique, lui, vous amène à avoir des comportements impulsifs, complètement irrationnels, ce qui vous dessert totalement. Et ce qui vous amène parfois à faire des choses que vous regrettez. Vous le regrettez même en étant en train de le vivre à l'instant T. C'est ça qui est incroyable. C'est de savoir qu'on est dans une très mauvaise posture et que malgré tout, on n'arrive pas à impulser un mouvement, quelque chose de logique, quelque chose qui va nous aider à nous tirer de cette torpeur pour nous sauver. Alors, est-ce une fatalité ? Vous commencez à me connaître et je sais que dans les commentaires, eh bien, il va y avoir des personnes qui vont utiliser leur caractère hypersensible comme excuse pour justifier leur non-passage à l'action. Mais si vous me connaissez, vous savez qu'avec moi, il n'y a jamais d'impasse et il est toujours possible de trouver une solution. Ce dont vous avez besoin, simplement et en toute logique, c'est d'augmenter vos jauges de capacité cognitive. Tout simplement pour prendre des décisions rationnelles. L'idée ici, c'est de dompter votre cerveau limbique. Votre cerveau limbique, lui, il veut s'adonner à toutes les solutions possibles. Il veut manger à outrance. Il veut être infidèle. Il ne veut pas bouger. Il ne veut pas faire de sport. Il veut toujours être dans l'excès. Bref, il veut toujours vous faire faire des choses qui sont complètement démesurées. Mais heureusement, en apprenant à augmenter vos capacités cognitives, il vous sera beaucoup plus facile de prendre des décisions logiques et de dompter cette part émotionnelle qui déborde et qui vous amène à la paralysie émotionnelle. Alors, comment augmenter ces capacités cognitives ? Eh bien, c'est très simple. Simplement en faisant des pauses dans votre quotidien. En faisant des pauses, mais pas en restant passif. En faisant des pauses par rapport à vos activités quotidiennes. C'est-à-dire, lorsque vous vous laissez envahir par vos émotions, à un tel point que vous arrivez à une paralysie émotionnelle, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Votre néocortex est complètement saturé. Il y a trop d'informations. Il y a trop de stimuli. Il n'arrive plus à résonner. Il faut donc lui permettre de créer une soupape pour évacuer le trop-plein et remplir les jauges de capacités cognitives. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ? Eh bien, simplement, le mettre sur off pendant un moment. Ça va passer par la méditation. Ça va passer par la respiration, la cohérence cardiaque. Ça va passer également par une alimentation saine. Vous le savez. Et puis, une autre chose qui marche aussi, c'est simplement vous mettre en mouvement. La marche. Juste la marche. Allez marcher. Plutôt que faire quelques trajets en voiture qui pourraient être faits à pied, eh bien, favorisez le déplacement à pied. Vous allez voir, ça va vous oxygéner. Vous allez voir aussi, ça va reposer votre mental. Ça va permettre à votre néocortex de remplir les jauges et de dompter ce trop-plein émotionnel. Et puis, tout simplement, le sport. La natation, la course, le ski si vous êtes à la montagne. N'importe quel sport. Mais l'idée ici, c'est pas de s'arracher, de se cramer en faisant du sport tous les jours. Parce que vous n'allez pas le faire tous les jours si vous allez trop fort, si vous y allez trop intensément. L'idée, c'est de rester régulier. C'est de faire une activité sportive régulière tous les jours, mais à petite dose, on cherche pas la quantité, on cherche simplement la régularité. Car votre cerveau a besoin de régularité. L'objectif ici, c'est de recréer un équilibre sain dans les interconnexions de votre cerveau afin de redonner l'essor nécessaire à votre néocortex pour qu'il puisse dompter à nouveau le côté fougueux de votre système limbique. Et donc, ne plus vous laisser dominer par des comportements impulsifs et irrationnels. Donc, si vous avez du mal à prendre des décisions, à vous bouger, à passer à l'action, pensez avant tout à votre néocortex et à vos capacités cognitives. D'accord ? Donc, évitez dans les moments où vous devez passer à l'action, dans les moments où vous devez prendre des décisions, où vous devez vraiment avoir un comportement rationnel, eh bien, évitez toutes les choses qui vont altérer votre néocortex. Je pense donc à la nourriture malsaine, je pense aux écrans, je pense aussi au manque de sommeil qui a des conséquences dévastatrices sur la prise de décision, et je pense également à toutes les substances addictives, tabac, alcool, cannabis, etc. On peut avoir l'illusion, dans un premier temps, que les drogues viennent stimuler notre cerveau. Alors, oui, effectivement, dans un premier temps, ça vient le stimuler, mais dans un second temps, ça vient réduire à zéro toutes vos jauges de capacités cognitives. Donc, si vous souhaitez vous prendre en main et réalisez vos projets, vos envies, vos rêves, pensez vraiment à nourrir vos jauges cognitives. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile de prendre des décisions. Et ce que je vous dis, je suis sûr que vous l'avez déjà expérimenté. Vous avez déjà expérimenté une bonne nuit de sommeil, vous avez déjà expérimenté une alimentation saine, vous avez déjà expérimenté votre état lorsque vous avez fait du sport. Donc, essayez de retrouver un moment comme ça dans votre vie où vous vous êtes senti en pleine possession de vos moyens. Et pour reproduire ça, vous avez simplement à mettre en place tous ces facteurs que je viens de vous mentionner. Alors, si vous souhaitez qu'on travaille ça en profondeur, votre capacité à prendre des décisions, sachez que très prochainement, je vais vous proposer une formation anti-procrastination, une formation vidéo évidemment. Mais en attendant, si vous souhaitez bénéficier d'un coaching avec moi, avec mes conseils personnalisés, vous pouvez réserver votre séance de 60 minutes en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Voilà. Eh bien, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis curieux d'avoir vos retours d'expérience et j'espère que cette vidéo va convaincre définitivement les personnes qui pensent que l'hypersensibilité est une fatalité, voire une maladie et qu'elle est responsable de votre malheur. Pas du tout. Vous pouvez faire de votre hypersensibilité un levier. Le seul engagement que vous ayez à faire vis-à-vis de vous-même, c'est d'être responsable de vous. Responsable de vous à travers des habitudes que vous avez à mettre en place au quotidien. Et si vous pensez que c'est trop dur, eh bien, c'est que votre système limbique a une trop forte influence sur vos décisions, sur vos capacités rationnelles. Donc, à vous d'avoir cette réflexion-là objective sur votre fonctionnement pour mettre en place les bonnes décisions. Voilà. Tout est dit. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada